Bonjour les fois et sœurs, bienvenue sur ce bon, que l'appel du Seigneur sur ton même fou. Vraiment, quand j'ai vu cette image qui est là-bas, là, ouais, j'ai dit ça, là, voici à quoi ressemblent les démons de l'enfer, voici à quoi ressemblent les démons de l'enfer. Tiens, 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 tiens. Ici, nous sommes sur Nya Sebonne et dans un témoignage puissant de ce homme qui est ici, qui va nous raconter ce qu'il a vu quand il était mort. Il dit qu'il s'est retrouvé dans un endroit vraiment étrange, c'était mauvais, c'était terrible, c'était l'enfer. Il était même sur le choc. Il va tout nous raconter ici. Vous allez comprendre comment était sa vie et vous allez comprendre ce qui était dedans. C'est en plus un athée. Un athée qui faisait tout ce qu'il avait envie de faire dans les années 80. Mais un jour, il a bu de l'eau contaminée. Et c'est là que tout est parti. Écoutons ce dévoyage. Je buvais beaucoup. Et faisais beaucoup la fête. Et j'ai été affecté à Tucson, en Arizona, et je travaillais sur un chantier de construction. Et l'un des gars a apporté de l'eau du Mexique qui était contaminée. Et je l'ai bu accidentellement. J'ai eu une attaque, ayant contracté le choléra, et environ 72 heures plus tard, j'étais à plat sur le dos, et en substance déshydratée. C'est à ce moment-là que je suis décédé. J'ai su que j'étais mort, lorsque, parce que je porte des lunettes, car je suis très myope. La première chose que j'ai remarquée, est que je ne portais pas mes lunettes, mais je pouvais voir clairement à travers la pièce. Et quand j'ai tourné ma tête, j'ai remarqué que mon corps ne bougeait pas. J'étais sorti de mon corps, planais, et voyais mon propre corps en bas. Et la prochaine chose, est que je suis passé à travers le plafond de la pièce dans laquelle j'étais, et je fus transporté dans un ville très très obscur. Je pouvais entendre quelqu'un me parler, comme en télépathie, et il m'expliquait beaucoup de choses dont je ne me souviens plus, mais l'idée majeure était le pourquoi de la vie. Pourquoi il y a le mal dans le monde, pourquoi ceci, pourquoi cela ? Il dit, les questions que les gens posent tout le temps, te seront répondues, parce que tu vas être transporté vers cette lumière. Et au moment où tu arriveras, où se trouve cette lumière, tu sauras ce qui se passe. Tu sais que tu es mort, tu sais que tu vas être jugé. Toutes choses, alors que tu voyages, te seront éclaircies, au point que tu saches que tout ce qui se passe est juste le bien ou le mal. On allait à travers l'obscurité, et on approchait de la lumière, et j'ai remarqué sur le roc, il y avait ce gros bloc énorme juste au milieu de cette obscurité, et il y avait une personne assise sur un trône. Et de cet individu qui était assis dessus, émanait une lumière, une très puissante et brillante lumière. Et il y avait de l'amour et de la compassion, mais aussi une fermeté et de l'équité qui émanait de cette personne. Qui est-ce ? Et une question basique qui vint à moi, à travers ma pensée, c'était, qu'est-ce que tu as fait, avec le don de Dieu ? C'était en fait Jésus qui me parlait. Il dit, si je te laisse entrer au ciel, avec ce que tu sais actuellement, ce ne serait pas juste. Tu en fais déjà une mauvaise utilisation, et tu vas continuer à faire des choses similaires dans le ciel. Tu ne peux pas y aller. Il m'a dit qu'il m'accordait de voir un autre monde, auquel je n'y croyais pas, mais qui ne le sera plus. Et puis il a sorti toutes ces clés de sa tunique, et alors qu'il les prenait, on pouvait voir les marques où les clous étaient, un peu comme dans la région du poignet, et c'était, comme si elles avaient séparé les os. C'est un peu traumatisant de voir ça. Et il avait ces clés, ces clés étaient de forme et de design étrange. Et il s'est dirigé vers un endroit, et il a mis cette clé, dans ce qui ressemblait à une porte, et la porte s'est ouverte. Puis un voile est venu, et il faisait sombre. Je ne pouvais pas tout voir. Je pouvais voir le Seigneur, et j'ai été déplacé vers cette porte, et je suis passé par cette porte dans un vide. Il y avait des tornades à multivortex, qui avaient lieu dans le tunnel, tournaient effroyablement autour, grondaient et grondaient, tournaient, tournaient. L'odeur était horrible. Je pouvais entendre des hurlements, des cris. La chose dont je me souviens le plus était des bruits de sucion, et des cris. Je pouvais ressentir une chaleur, une très forte chaleur. La chose suivante est que je suis tombé du ciel. Ça ressemblait au ciel. Et je suis tombé au sol. Ça m'a fait mal. Je me suis relevé, et j'ai regardé autour. Où suis-je ? Des gens ont accouru, et certains d'entre eux ressemblaient à des personnes qui étaient mortes que je connaissais, et d'autres personnes que je connaissais qui n'étaient pas mortes. Et ils sont venus autour de moi, m'ont donné des tapes dans le dos, et marchaient avec moi. Mais quelque chose n'était simplement pas normal avec ces gens, parce qu'ils avaient l'air bizarre. Ils avaient des regards jaunâtres dans leurs yeux, et leurs yeux étaient presque comme ceux des reptiles. Je regarde et je vois un, qui ressemblait à mon meilleur ami, se transformer en une autre personne. Et j'ai dit, « Hé, attendez une minute, tu ne peux pas faire ça. Qui es-tu ? » Et puis tout d'un coup, je regarde autour, toutes ces personnes autour de moi ne sont pas des personnes. Ils ont commencé à se transformer en ce qu'ils étaient réellement. Ils étaient les créatures les plus laides que j'ai jamais vues. Ils étaient juste horribles, comme des légumes pourris. Ils étaient déformés et tordus. Ils n'étaient pas parfaits en aucun cas. C'était juste des créatures sales et puantes. Et ils commencèrent à venir vers moi comme s'ils allaient me déchiqueter en morceaux. Et l'un d'eux a essayé de m'attraper juste à la poitrine, un autre a essayé de me saisir par les jambes. Pendant qu'ils essayaient de me déchirer en morceaux, ils ont reculé, et celui qui plutôt ressemblait à mon meilleur ami et qui s'est transformé en différentes personnes est venu vers moi. Il avait environ 1m20. Il ressemblait à une sorte de demi-dinosaure, une créature de type reptilien, et il sifflait et crachait sur moi et parlait dans une langue que je ne pouvais pas comprendre. Je ne savais pas ce qu'il disait au début. Il disait comme dans un mauvais anglais, « Suis-moi, suis-moi, suis-moi. » Il m'a fait signer. Nous avons fait quelques pas et tout d'un coup nous étions au bout de l'horizon, ce qui n'avait aucun sens. Mais nous sommes arrivés à ce qui ressemblait comme le bout de l'horizon. On ne pouvait pas aller plus loin, je ne comprenais pas. Et pourtant quand je regardais dehors, je pouvais voir tous ces vastes champs de montagne. Et puis cette créature a mis sa main dans cet horizon et il l'a déchirée et l'a ouverte comme un voile. Et il en est sorti une route et il m'a dit de venir. Il m'a fait signe de venir, alors je suis juste allé de l'avant, je suis sorti. Et la chose suivante qui s'est passée, je me suis retrouvé sur une large route, plate et poussiéreuse. Et il y avait des cellules cubiques, l'une après l'autre. Il y avait des cellules au-dessus, un peu en retrait, concaves, et elles allaient en hauteur. Et il y en avait six sur le plafond de cet endroit. Et dans les murs sont encagés des personnes, dans des cellules. Et pointés vers un autre cube, et dans ce cube que je regardais, il y avait des gens à l'intérieur. Certains cubes, dans certains endroits, étaient vides et attendaient que des personnes arrivent, comme je venais de le faire. Et en regardant, on me montrait une autre personne, et une autre personne, et une autre personne. Chaque personne qui était dans son cube, c'était comme si elle revivait une fois de plus, des parties de leur vie, mais pas d'une manière très agréable. C'est comme si elle vivait dans de réels cauchemars. Et alors que nous marchions, j'ai réalisé que l'enfer est un endroit grand et énorme, et qu'il y a beaucoup d'autres endroits de l'enfer que je n'ai pas visités. Je venais de voir l'endroit appelé le puits. Et il dit, « Cela t'a été accordé. Suis-moi au milieu de la route, et nous sommes allés au milieu de la route. Et tous ces démons et créatures qui couraient partout. Et j'ai vu tous ces gens à divers stades de tourment, et certaines de ces créatures démoniaques à l'intérieur de ces cubes qui entraient à volonté. Et ils attaquaient les gens de différentes manières. Mais pour les gens qui ressemblaient à d'autres personnes ou à des moments de leur vie, ressemblaient à des démons, quel que soit leur pire cauchemar, c'est en substance ce qu'ils revivaient. Nous avons marché vers une autre file d'attente, nous avons regardé à l'intérieur un autre individu qui était là. Et il m'a rappelé un vieux voilier. Ce type fut capitaine de navire, et il était fouetté. Les choses qu'il faisait subir sur son propre voilier. Il avait plaisir à faire du mal aux gens, parce que c'était son navire, et il est maître méchant avec son équipage, et cela lui était rendu pareil. J'ai remarqué cette créature qui me regardait qui était dans un cube au début. Et cette personne qui me regardait, cet individu particulier, c'était l'une des plus grandes créatures, avec un visage tournant tout autour. Il avait une belle couleur violacée, une sorte de belle créature, mais hideuse en même temps. Il avait un visage tournant autour. Très séducteur, très très flatteur, très très persuasif. Il essaie de planter des pensées dans votre esprit, essaie de vous dire pourquoi un dieu si bon permettrait-il à des gens de souffrir ainsi. Il essayait de me faire maudire Dieu. Je ne sais vraiment pas qui était cette créature démoniaque. Je sais qu'il avait un grand pouvoir et une grande autorité, il était second en commandement. Ça aurait pu être Satan lui-même. Tandis qu'un vortex tournait, une dame qui venait de mourir dans un accident de voiture en est sortie, et elle fut déposée là-bas. Et je l'ai vue à son arrivée et à l'intérieur de son cube. Elle a pensé que c'était une illusion de la ferme de sa grand-mère, que ses grands-parents cultivaient et qu'elle aimait beaucoup quand elle grandissait. Et sa grand-mère est décédée récemment. Alors, quand elle est entrée dans ce cube, elle a immédiatement pensé qu'elle était au paradis, car il y avait une grand-mère qui l'attendait là pour l'accueillir. La grand-mère était en fait un démon qui lui donnait l'illusion d'être sa grand-mère. Elle a dit, « Cher Pudding, tu es au paradis, je suis si contente que tu sois là. » Et elle pensait vraiment qu'elle était au paradis. Mais il y avait un côté plus sombre de cette femme. Elle faisait faire à ses enfants ce qu'elle voulait. Ses enfants voulaient quelque chose d'autre, elle voulait qu'il soit ceci, s'ils ne le faisaient pas à sa façon, c'était la bastonnade, c'était de la violence verbale, elle les réduisait à rien. Alors qu'elle s'asseyait, je regardais, et des branches des arbres l'ont agrippée, c'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas au paradis. Alors que nous passons devant des cubes, avec des gens à l'intérieur, ceux-ci étaient pris dans des flammes. C'était comme si leur peau était encore intacte, mais ils brûlaient. Il y avait cet individu qui aimait jouer au billard, mais ce type était un tueur en série d'enfants. Il a vécu dans les années 1940, et il était dans cette salle d'attente de billard, avant que les punitions ne tombent sur lui. Il pensait qu'il avait une pause. Et ensuite des gens là-bas le tourmentaient, ils sont venus le prendre, l'ont attrapé, et se sont mis à le déchirer. Et du ciel je pouvais voir ce grand démon qui descendait. C'était un serpent qui vint, l'englouti, et l'avala. Et tous ces petits démons qui arrivaient et disaient, « C'est pas juste, nous n'avons pas encore eu notre chance sur lui. » Il le régurgita. Il était tout entier. Je sais que cela semble vraiment bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. Alors tous les autres petits démons, de petites êtres minuscules d'environ 30 cm, lui ont sauté dessus. Et ils le battaient, le griffaient. C'était un constant tourment. Tout ce qu'il avait fait, lui fut payé. Je suis arrivé à ce cube et je regardais, c'était une femme, elle était vêtue de beaux vêtements. Elle était en gros une prostituée du temple. Elle était une personne qui est morte à cornute vers 69 après Jésus-Christ, pour un prix qu'elle aurait un nouveau-né, un fils, pour une raison quelconque. Leur religion était quelque chose d'étrange. Quand vous avez un nouveau-né, vous l'offrez à une statue, et il y a des flammes sous la statue où vous mettez le bébé et le bébé est brûlé. Et la voici dans ce temple, il n'y avait pas de répit à son tourment, c'était comme presque tous les petits bébés qu'elle a brûlés, qui étaient les siens, ou d'autres personnes, la tourmentaient. Ils se jetaient sur elle, marchaient sur elle et la déchiraient. Et elle criait. Et j'ai dû me détourner et continuer à marcher. Je suis allé sur un autre cube, nous avons regardé dans cet autre cube sur cette rangée, et il y avait une autre dame, et elle croyait que dame nature pourrait la sauver. Elle adorait les arbres et les rochers. Elle était dans l'adoration de la nature, et une partie de leur pratique religieuse serait de sortir dans les champs et de danser autour du feu, avec un groupe d'autres personnes faisant la même chose. Les gens qu'elle pensait être avec elle étaient en fait des démons. Et ils venaient maintenant vers elle et lui disaient, « Tu as fait ceci, cela. » Il lui montrait une pierre. « Tu penses que cette pierre va te sauver ici ? » Et il la frappait avec. Alors qu'elle se tenait là, les démons se sont penchés sur elle et ont arraché sa bouche, ont arraché sa langue et une partie de son visage. « Tu pensais cela ? » « Non, les pierres ne vont pas te sauver. Personne ne peut te sauver ici. » Alors ils lui ont arraché, ils ont juste pris sa peau et l'ont juste pelée. C'était vraiment lent et atroce. Et pour ne laisser rien que son squelette. Et il prenait les os et les brisait. Et elle sentait toutes ces choses. Puis son corps se remettait ensemble, la chair se remettait ensemble, et elle était à nouveau entière et tout recommençait. Et une chose différente se produisait. et certaines des personnes les plus cruelles de la Terre y étaient. Certaines personnes, je n'aime pas dire les noms de personnes ou quoi que ce soit, alors que nous marchions dans un autre segment de l'enfer, près des renfoncements, un autre segment du profond puits sombres. Et nous sommes arrivés à cet endroit vide et ce cube était ouvert et à l'intérieur, ce démon qui essayait de me faire entrer dans ce cube où il y a comme une chaise de dentiste. Je n'ai pas peur du tout des dentistes, mais cette chose ressemblait à une chaise de dentiste pour moi et avec toutes ces créatures hideuses là-dedans qui essayaient de me dire « C'est là que tu vas aller ». Ils essayaient de me faire entrer là-dedans et je ne voulais pas y aller. Ce moment fut très difficile pour moi. Parce que vous devez comprendre, tu as tellement peur. Tout ce temps que j'étais là-bas, je n'arrêtais pas de dire « Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ ». Et à ce moment-là, j'ai dit probablement « Jésus-Christ, Jésus-Christ » si vite, « Jésus-Christ, Jésus-Christ » qu'on ne pouvait plus compter. Il me voulait dans ce cube et j'avais peur. Je ne voulais pas y aller dans cette chose. Et comme je l'ai dit, pendant tout ce temps, j'ai ressenti une connexion avec quelqu'un d'en haut, le Seigneur. Et puis tout d'un coup, vous pouviez sentir quelque chose arriver sur vous. J'étais tellement pétrifié que je ne pouvais pas distinguer ce que c'était. Tu pouvais sentir des pas derrière toi et le sol tonner. Et ça approchait, quel que soit ce qui marchait derrière moi, j'avais trop peur pour essayer de voir qui c'était. Parce que je ne voulais pas que ces choses se précipitaient ma trappe. Et tout à coup, ils ont commencé à venir vers moi et dans le ciel proche, juste derrière moi, cette grande créature violacée, cette grande créature démoniaque, a en quelque sorte commencé à reculer doucement, à reculer jusqu'à sortir de la scène, dans les ténèbres de l'enfer. Et le Seigneur m'a retiré. C'était Jésus, il est venu me chercher. Dans cette partie, je me souviens bien clairement. Il vint me chercher, dans ses bras. Et je pouvais voir que quand ils l'ont crucifié, j'étais juste là, tandis que ses os étaient séparés. Il dit, ils ont séparé mes os à cause de toi. Et il m'a porté. J'ai flotté dans les airs. J'ai traversé le centre du puits. Je suis monté tout droit. Je me souviens un peu que j'avais été emmené à l'hôpital. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. Et des infirmières me donnaient des petits coups. Et quand je me suis réveillé, essayant de respirer, j'ai attrapé le médecin. Il dit, je ne suis pas dans un cube. Je ne suis pas dans le cube. Et le médecin dit, non, tu es dans un hôpital. Pour moi, je n'étais plus athée. Il y a un Dieu. Il y a un paradis. Et il y a un enfer. Il dit, pour moi, je n'étais plus athée. Il y a un Dieu. Il y a un paradis. Et il y a quoi ? Il y a l'enfer. Mes frères et sœurs, si vous avez le péché, appréciez le péché, apprenez à marcher comme des esprits. Les esprits saints. C'est-à-dire, l'esprit saint de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. Et abandonner le mal. Jésus est réel. Dieu est réel. Adorer Dieu. Vraiment, c'est triste, c'est à faire, mais il fallait que je vous montre tout ça. Ok, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés.